C'est-à-dire qu'il a coupé mon cèdre, c'est-à-dire un éleveur qui me propose de... Oui, alors vous m'avez dit... Pourquoi vous écrivez ? Pourquoi j'écris ? Pourquoi j'écris, c'est en soi, c'est... Il y a des gens qui ont envie d'écrire et d'autres qui n'ont pas envie d'écrire. Et moi, j'ai toujours eu envie d'écrire un peu, mais sans but véritable. C'est-à-dire qu'au départ, j'écrivais pour mon plaisir personnel et non pas dans le but d'être publié un jour. Voilà ce que je peux dire. Et j'écris, oui... Au fond, c'est profond certainement. Je ne sais pas bien, profond en soi, c'est-à-dire que... Mon ami Valin me disait un jour, je ne peux pas rester un jour sans écrire. Ça devient un besoin, ça devient presque une drogue, etc., comme on fait autre chose. Mais on a envie d'écrire. Pourquoi ? Parce que j'ai lu de belles choses et que peut-être, est-ce que j'ai eu envie de reproduire ces choses, enfin, de parler comme ces bons auteurs, je ne sais pas. Je n'ai jamais réfléchi à la question de dire pourquoi j'écrivais. Je tente parfois d'écrire ce qui ne peut s'écrire, en laissant pleuvoir mon enfance sur des blés à la tête roussie, ou les ocres blessés de mes vieux octobres. Je sors les mots que j'aime de leur orphelinat, les sans-royaumes, les cousues de lière, les peu sûrs de leur orthographe, les plus terreux porteurs d'outils. Je les laisse comme les pierres déverser leur trop-plein de silence, puis comme le pain, se donner jusqu'aux miettes. La tête en séjardin, on ne l'a pas, le veilleur de Javel, il doit être... Si j'en ai un coup que je vous ai donné. ...aux mommettes du silence. Est-ce qu'on l'a... Je croyais qu'on l'avait... Si, il est là. Ça me fait drôle, oui, ça ne m'est jamais arrivé. Et ça fait tout drôle de voir ça, oui. C'est impressionnant, je ne me rends pas compte. Je les ai là-haut, mais dans la bibliothèque, ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est relativement réduit. En juillet 1940, j'ai ouvert un journal, et j'ai lu, professeurat d'éducation physique, etc. Je ne sais pas si... J'étais quand même porté vers le sport. Mais le hasard a fait que j'ai ouvert, et je me suis dit après tout, pourquoi pas, pourquoi ne pas me lancer là-dedans ? J'étais relativement doué, et... Plutôt que de corriger des devoirs toute ma vie, je serais peut-être plus heureux sur un terrain de sport. J'avais raison d'ailleurs, j'étais très heureux sur un terrain de sport. Et finalement, j'ai changé complètement de cap à ce moment-là. Mais je m'intéressais toujours à la philo, je m'intéressais toujours. Je suis plus intéressé, d'ailleurs, par la suite, à la littérature propre qu'à la philo, quoi, à la philo. Que j'ai relativement délaissé, malgré tout, mais j'ai quand même délaissé par rapport à la littérature, et surtout la poésie. J'ai beaucoup lu... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésies, de poètes, ça c'est sûr. Du mariage, voilà, avant que ce soit là. Ou chez ces mises à part. Je ne me souviens plus. Ah si, on va à la lune, là où je suis, là. Là, c'est... Je sais tout à fait... Moi, ici, on ne me reconnaît pas, vous voyez que je peux... Me... Me voilà, quoi. Me voilà. Est-ce que vous pouvez le mettre à la caméra ? Pardon. Vous êtes où ? Celle-là. C'est le numéro, mais je ne sais plus, le numéro 7, ça. Celle-là. Le plus grand. Voici ma maison vêtue de crépuscules, mes pas innombrables confiées aux allées de mon jardin. Tous les matins que je porte en moi, les passerelles fragiles qui m'ont conduit jusqu'ici. Voici en écho mes souvenirs sous l'ogive, de ma mémoire le désarroi de mes anciens étés. Le visage de ma mère dans une brassée d'enfance, sous un ciel inépuisable. Voici mon jardin pour accueillir mes dernières saisons en des lieux qui ont fait fleurir mes mains. Voici bientôt le temps de me taire. Il y a une dame qui est un peu passée, d'ailleurs, de mode à l'heure actuelle, qu'on en parle beaucoup moins, elle s'appelle Zoé Oldenburg. Zoé Oldenburg a écrit, j'ai mis ça en exergue d'ailleurs à l'un de mes livres, elle a écrit « L'écrivain est celui qui a gardé en lui son enfance plus longtemps que le font la plupart des autres hommes. » Ce n'est pas toujours vrai, mais quand même, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai, en tout cas. J'aurais pu parler du sport aussi, bien entendu. Mais ce n'est pas la même chose. Cette enfance, pour moi, c'est une mine, en quelque sorte. J'ai épuisé le principal de mes livres. Jusqu'eux, c'est l'écrit dernier, le livre de nouvelles, et puis les yeux de chien ont toujours soif, qui se passent à Poitiers. Tout le reste, c'est des histoires. La nature est là, toujours, qui revient. La rivière, la prairie, la ferme familiale, je reparle de tout ça. On dit que les auteurs, on dit que Modiano ou des auteurs, ressassent toujours la même idée. Et c'est un petit peu vrai, les romanciers. On porte en soi une idée qu'on redit sans sans cesse, qu'on reforme sans cesse dans chaque livre. Et là, pour moi, cette enfance revient sans cesse. Les soirs d'été, la mère prend parfois l'enfant sur ses genoux. Elle le cajole, retire en le grondant doucement des brins de paille ou de foin pris dans ses cheveux. Il lui embrasse le bras, elle proteste. Veux-tu bien finir ? Les hommes sont au champ, dans l'urgence des moissons. La chaleur est suffoquante, mais l'enfant aimerait ton hiver, afin de pouvoir s'entrair la tendresse qui le submerge et sous le prétexte de se réchauffer, se serrer encore plus étroitement contre elle, et peser de tout son poids d'abandon. Il voudrait ne jamais grandir. moment de coroner de cinq ans. ... J'ai pas encore vu. C'est parti. J'ai pas encore vu mais. j'arrive à exprimer, c'est une douleur, c'est beaucoup dire, peut-être au fond, cette enfance, j'ai une drôle d'enfance, cette enfance troublée par le fait que j'étais relativement abandonné à un certain moment, cette enfance solitaire, et puis ensuite, ce collège-là, avec toujours, j'étais les petits paysans, il y a peut-être cette revanche dont je parlais, et aussi le fait de, c'était le fait de me débarrasser de quelque chose, c'est pas psychiatrique, c'est pas du tout, mais j'ai l'impression que ça m'a fait du bien de dire ce que je porte en moi, et qui m'étouffait peut-être un peu. C'est son expérience, avec sa vie, là je parle plus de la mort dans les derniers, une mort d'ailleurs, c'est pas une mort à fraude, j'ai pas peur de la mort, véritablement, mais c'est le regret de la vie, plutôt que la peur de la mort, quoi, je regrette la vie, oui, que j'ai vécu intensément, j'ai vécu une belle vie, oui, deux vies successives, je vous l'ai dit, quoi, intensément, moi, je souhaite à tout le monde de vivre une telle vie, quoi, mais, il est bien certain que, je regrette un petit peu de parler, mais plutôt quand même, un peu moment, puis après tout, je me dis, ce que j'avais à dire, je l'ai dit à partir de la soixantaine, et c'est peut-être pas plus mal, j'avais une expérience de la vie, j'avais une vision de la vie qui peut être intéressante par rapport à celle d'un homme de 40 ans, là, ou plus jeune, donc, j'écris tardivement, oui, tardivement, les circonstances ont fait que j'écris tardivement, et je regrette à moitié quand même, malgré tout. Une main posée sur le bois dur et soyeux de la rampe, je me suis arrêté quelques instants. Il y avait encore sur le mur les traces d'une banquette où autrefois, on pouvait s'asseoir. Le papier peint décollé laissait apparaître les arabesques d'une tapisserie ancienne. Au troisième, à mon approche, une porte s'est refermée sans bruit. J'ai cherché ma clé dans mes poches. Il y avait de la poussière sur ma serrure. On avait volé mon paillasson. La porte à peine entre-ouverte, des odeurs familières se sont pressées contre moi. Des sous-vêtements éparges j'enchèrent mon fauteuil. Le balai gisait sur le parquet, des fruits étaient desséchés dans le compotier. Avais-je donc été si pressé de partir ? J'ai ouvert la fenêtre qui donne sur la cour et poussé les persiennes. Tout en bas, les pigeons picoraient de rares miettes. Sur le rebord d'une fenêtre, une assiette était posée entre deux géraniums. Au rez-de-chaussée, une femme dans sa cuisine essuyait des verres en faisant crisser son torchon. L'appartement sous les combles était toujours inoccupé. Moi, j'ai eu une vie, je vous l'ai racontée, j'ai eu une vie assez, pas dissolue, c'est beaucoup dire, mais en fait, très mouvementée dans ma jeunesse, à 28 ans surtout, vous l'avez quoi, avant de me marier. J'ai eu beaucoup de filles, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, j'étais, et puis je me suis dit, il faut devenir sage. Et à 28 ans, donc 29 ans, je me suis marié, donc là, avec mon épouse, à Vodouine-Soubière. Voilà, et alors donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? La dernière nouvelle que vous êtes en train de faire. La dernière nouvelle, oui. Alors ma femme, elle a une espèce de petit coffre, là, où elle avait ses secrets. Mais vous savez qu'il n'y a pas grand secret. Puis là, il y a peut-être quand même quelque chose. J'ai ouvert le coffre, sans que je n'avais jamais touché depuis 62 ans. et il y avait toutes mes lettres. Quand je lui ai écrivées avant de qu'on soit marié, j'écrivais ma chère Suzanne, etc., puis je t'embrasse affectueusement. Je la connaissais déjà à cause de son frère. Je la connaissais déjà. Mais on les a séparés, puis je n'ai jamais pensé. Et finalement, j'ai trouvé dans les lettres, dans ces lettres, les propres lettres que j'écrivais, une lettre, c'est assez rigolo de sa part, c'est fantastique. Yann Timot, ça date de 1945, elle a quand même 24 ans. Elle est en vacances à Coulon chez elle et c'est un petit mot. Elle était tombée amoureuse d'un campeur qui était tout petit, paraît-il, mais très bon, avec de très beaux yeux. Et il y a une lettre, c'est campeur, il est parti, mais une lettre où il y a Robert, il s'appelle Robert. Robert, je t'aime, etc. Un truc, vous savez, complètement idiot. Et donc, partant de là, je viens de parler de ce Robert, aucun souvenir de ce Robert, bien sûr. Et alors, c'est sa sœur, je viens de parler de ce Robert à sa sœur qui est plus jeune et m'a dit « Robert, j'ai bien connu, il était tout petit, il avait de beaux yeux, etc. » Effectivement, mais il ne s'est rien passé, il m'a dit qu'il est parti rapidement, etc. Et la nouvelle part de là, c'est-à-dire qu'un monsieur trouve dans les cahiers de sa femme de scolaire, il trouve un mot, et il essaie de retrouver celui que sa femme a aimé en tant qu'adolescente au lycée. Et donc, je vais passer au lycée, il trugote, d'ailleurs, les gens sur le trottoir qui attendent, ils s'en font que ce sourire. Je raconte toute l'histoire là-dessus et tout est basé là-dessus. Et je m'en suis, et c'est mal, il retrouve le gars à question qui est devenu dermatologue et il se fait voir un truc idiot, et puis ça discute, il finit par dire que c'est sa femme, quoi, etc. Et je ne m'en suis pas et je n'arrive pas à bien m'en tirer, ça peut être une bonne nouvelle si c'est bien fait. Et là, je n'ai pas l'impression que je m'en suis bien tiré. Oh, ce sont des peintures là, je ne trouve pas ça bon. Ce sont de très vieilles peintures qui ont parfois 20-30 ans que j'ai gardées, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Si elles sont là, c'est parce que je ne les aime pas. Ça, c'est une peinture, c'est tout à fait, peut-être un premier tableau, presque ça. et ce n'est pas sous verre, donc c'est une peinture acrylique. Ce n'est pas trop mauvais, c'est un petit peu. Ça n'est pas des peintures que j'aime et qui ne disent pas grand-chose. Et la peinture, il faut que ça parle, même si c'est abstrait, il faut qu'on sente quelque chose. Ce n'est pas la peine de chercher une signification, d'ailleurs, mais la peinture vous parle. Et là, à certains moments, la peinture ne parle pas, ça reste comme, je ne sais pas, il y a la littérature en poésie. Il y a des poèmes qui ne vous disent rien, qui ne vous émeuvent pas, et puis d'autres qui vous émeuvent profondément. Et bien, c'est un peu pareil, là, malgré tout. Ce n'était pas un jour à manger son dernier pignon de mémoire, à serrer dans ses bras le gris des chaises vides. C'était un jour de jardin fou, à traquer la joie au gîte, à redonner au ciel son regard de bergerie, à se rouler sans fin dans la soie des mains ouvertes. 3 décembre. Le ciel se ferme, boisé de silence. Et les pommiers noircissent partagent la pluie. Un mort me traverse, sans un regard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501